Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Killua de Hunter x Hunter. Pour commencer, on fait un cercle sur notre feuille. Pas besoin de faire le dessus parce que le premier cercle sera uniquement le visage. Voilà on n'hésite pas à faire un grand visage comme ça. Une fois qu'on fait le premier cercle pour le visage, on va partir sur un cercle au dessus beaucoup plus grand pour les cheveux qui va partir ici à peu près de la moitié de ce cercle là donc ce sera à peu près le démarrage des oreilles puis on part sur un autre cercle pour les cheveux. Une fois qu'on a ça on a les zones qui sont facilitées. Les cheveux vont bien sûr descendre sur le visage comme ceci donc on fait une ligne courbe comme ça voilà et là on a les zones des cheveux et du visage. Pour le visage on va partir ici et là de deux traits qui se rejoignent légèrement pas tout à fait verticaux comme ceci voilà on descend on descend voilà faut que ça dépasse ici c'est censé arriver en dessous les oreilles voilà on place une ligne horizontale pour la symétrie et on part ensuite sur le menton donc on fait rejoindre ces deux traits ici sur une ligne verticale à la moitié et on rejoint les deux traits ici pour le menton. On a déjà le plus dur qui est fait en fait à voir cet état plat c'est limite le plus compliqué. Une fois qu'on a ça on peut placer nos oreilles les oreilles qui vont démarrer ici donc on laisse un tiers de cette zone là avant de démarrer nos oreilles donc à peu près là là on a démarré le cercle on part vers le dehors puis on remonte on part vers le dehors à 45 degrés puis on remonte parallèle à ça au visage et on a nos oreilles ensuite aura les cheveux bien sûr qui vont venir là dessus on peut commencer à venir dessiner un peu nos cheveux on fait des on part sur des petites pics comme ça toujours orienté grâce au cercle qu'on a fait juste avant donc en fait ça nous aide vachement là on voit que par rapport à mon cercle ici c'est un peu trop creux donc c'est pas normal ici c'est censé sortir plus que ça on revient travailler ça comme ça voilà et ensuite on reviendra travailler un peu nos cheveux par rapport à ça ici la frange on peut gommer ça et pareil on aura des cheveux qui vont venir tomber sur le visage un peu à cette manière là de cette manière là pardon fois qu'on a ça on place la ligne pour les yeux alors pour les yeux ça part ici au niveau de la partie basse de nos oreilles et c'est là nous démarrer nos yeux et nos yeux en fait on fait on commence par faire une ligne comme ça de la même distance ici et là de des côtés donc ici on est un peu plus près comme ça ensuite une ligne horizontale comme ceci qui s'éloigne de la même distance par rapport à la ligne verticale l'envoi que en fait la ligne verticale n'est pas au centre de base donc forcément voilà là on est bien donc les yeux sont bien et ici on part ensuite sur un arc voilà c'est normal si on a les cheveux qui qui vient sur le dessus des yeux peu près comme ça ensuite il aura des pupilles énormes et sèches qui font toute la pupille comme ça à l'intérieur on dessine les pupilles mais ça à la limite on le fera après voilà pour le nez il sera juste en dessous les yeux ici et c'est vraiment juste un petit v comme ça en forme d'oiseau et juste en dessous ici on aura la bouche comme ça et on a déjà le croquis qui est fini on peut passer à l'ancrage et pour l'ancrage utiliser un feutre noir sakura 0 5 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le matériel dessin que j'utilise en description si jamais vous le souhaitez et je vous laissez tener un peu avec des choses donc regardez on 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 Merci. 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 Une fois qu'on a ça, on retravaille notre ancrage avec un feu de paper mate, notamment en mettant une bordure tout autour du personnage. Merci. Merci. Ok, une fois qu'on a ça, on n'hésite pas à venir avec un feutre à alcool noir remplir tous les contours. Un brush, c'est mieux quand il y a un petit contour comme ça à faire. Merci. 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 Et voilà, on a fini la deuxième partie de l'ancrage. On poursuit en reprenant notre sakura et notamment, on va rajouter des petits cheveux, des petites mèches de cheveux ici au centre, comme ceci. Tac. Voilà. Merci. 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 Netflix. Merci. Merci. Un second. accuracy. Merci. 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 la couleur lavande pour les cheveux, pour les yeux par exemple. Alors pour la peau j'utilise la couleur 4115 des graphite. La couleur lavande pour les yeux par exemple. La couleur lavande pour les yeux par exemple. Ok, une fois qu'on a ça, on peut venir mettre de l'ombre avec la couleur 4155 des graphites. On peut venir mettre de l'ombre avec la couleur 4155. Et enfin pour terminer, on peut venir avec un stylo à gel blanc, lisser les bordures de l'œil pour que ce soit bien joli. Et voilà, on a fini le petit Killua. J'espère qu'il vous plaît, je le trouve super beau. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description tout mon matériel dessin pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.